Alors, le plan des femmes parle d'une femme africaine du 20e siècle, du début du 20e siècle, et elle essaie de raconter dans l'intimité en fait ce qu'était la vie de ces femmes. Donc finalement on ne sait pas grand chose puisqu'il n'y avait pas d'écrit et que les traditions étaient dans l'oralité et que nos traditions, malheureusement, plus notre mode de vie d'aujourd'hui, ont tendance à se perdre quand les gens disparaissent tout simplement. Alors j'ai eu envie de reprendre cette histoire, de me la réapproprier. Et en fait, le roman se présente comme des confidences d'une grand-mère à sa petite-fille et ça permet un petit peu à la petite-fille de comprendre ce qu'était la vie de sa grand-mère à cette époque-là. Alors, est-ce que vous avez été satisfait des questions, des questions posées par les uns et les autres ? Vous avez permis quand même de juger la profondeur, la portée de votre ouvrage ? Disons que ça m'a permis de comprendre l'intérêt que les gens avaient pu faire pour cet ouvrage. J'ai trouvé toutes les questions extrêmement intéressantes. J'espère, quant à moi, que j'ai apporté suffisamment d'explications pour donner envie et pour susciter le plaisir de lire chez toutes ces personnes. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi vous avez choisi au titre le clan des femmes ? Parce que c'est l'histoire d'une femme, en fait. L'histoire raconte, en fait, la vie d'une femme. C'est pour ça que j'ai choisi le clan des femmes. Mais c'est le clan des femmes dans un monde fait d'hommes et de femmes. Ça ne limite pas le livre à une histoire simplement qui concerne les femmes, etc. Votre ouvrage, quels sont les thèmes qui sont développés dedans ? Il y a plusieurs thèmes qui sont développés dedans. Il y a les traditions, comment est-ce que cela se passait. Il y a la vie d'une femme, il y a la vie en couple, le désir d'enfant, l'absence d'enfant. Comment ça peut influencer la vie d'une femme ? C'est des différents thèmes qui se sont développés. Et puis l'intimité entre les personnes, que ce soit les amitiés, les personnes fortes qu'on peut rencontrer dans notre vie et qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de grandir. D'où vient l'expiration ? L'aspiration, c'est un métier pour moi. C'est une histoire que j'avais envie de raconter. C'est surtout l'envie. L'aspiration vient de l'envie et de l'observation que je fais de la société, des femmes que je rencontre et l'envie que j'ai de raconter cette histoire. Votre histoire est critique ou réelle ? La trame est vraie. Ça reste une fiction. C'est-à-dire que ça parle bien. La personne dont je parle a bien existé, mais ce n'est pas tout à fait sa vie. C'est une fiction. Je mêle volontiers des souvenirs de ma grand-mère avec ma propre sensibilité, ma propre imagination romanesque. Je me donne la liberté de parler de ce qui me fait envie avec mes propres mots. Donc c'est un roman. Le clan des femmes. Qu'est-ce que vous voulez exactement défendre dans ce livre ? Je ne défends pas. Je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit. Je suis en train de raconter une histoire. Ce n'est pas du militantisme. Je ne suis pas en train de revendiquer quoi que ce soit. Non, c'est simplement une histoire avec des hommes, des femmes, leur haut, leur bas, leur intimité. Comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils se perçoivent dans la société. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Le livre, il est vendu ou on le trouve le trouve ? Le livre sera disponible dans les librairies de Douala et de Yahoudé. Il coûte combien exactement ? Il va coûter, en librairie, il va coûter 6 000 francs. 6 000 francs. Mais Ubudil est vendu à 8 000 francs ? Oui, parce que c'est une série de dédicaces. Ah, ok.